Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu différente parce qu'on va parler du livre de Gilles Simon, ce sport qui rend fou, et oh bordel, il y a des choses à dire. Avant toute chose, la chaîne Service Volet a déjà fait une super vidéo sur le sujet, et je suis d'accord avec les principaux points qu'il a abordés. Donc je ne vais pas aborder ici la fédérisation du tennis français, mais je vais compléter ce qu'il a dit au sujet des médias. Si son point de vue vous intéresse, je vous mets le lien de sa vidéo dans la description, et nous, on attaque le premier point. Les gens croient les conneries racontées dans les médias, je trouve ça dommage. Il faut que ça change, c'est pour ça qu'on est dans un pays qui comprend mal le tennis. Les médias sont souvent le seul son de cloche que nous, pauvres joueurs amateurs ou spectateurs occasionnels, avons. Déjà qu'il faut qu'on pose notre après-midi pour regarder les matchs de Roland-Garros, on n'a pas vraiment le temps de se farcir toutes les conférences de presse, ni tous les tweetos que vous pouvez balancer à droite à gauche. Alors on lit les journaux et on écoute la radio. Peut-être que l'utilisation des réseaux sociaux, un peu à la Benoît Perre, permettra à la longue de contourner le filtre des médias, et de donner directement ton point de vue à ton public. Bon ok, pour le cas de Benoît Perre, je ne suis vraiment pas sûr de l'exemple. Du coup, on a beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à ce qu'on lit dans les médias, mais on n'a pas d'autre choix pour le moment. Et d'ailleurs, les commentateurs sportifs eux-mêmes ont assez peu de recul lors de leur prise de parole pendant les matchs. Je cite. Pour lire le futur, on utilise le passé, mais un passé subjectif construit dans notre cerveau. Ce n'est pas objectif et donc on oublie le présent. Dans le tennis, on essaie de trouver qui aura raison en s'appuyant sur le passé. C'est devenu ça le grand jeu, en faisant limite abstraction de ce qui se passe sous nos yeux, alors qu'il n'y a que ça qui devrait nous intéresser. Promis, on reparle du style un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Alors Gilles, essayer de prédire le futur en analysant le passé, c'est un peu la base quand même. C'est la base de tout, c'est la base de la science, c'est la base de l'histoire. Si on va plus loin, c'est même la base des paris sportifs, non ? Si moi, je perds 20 fois de suite contre Nadal, je ne dois pas m'attendre à être nommé favoré au prochain match. Et tu le dis toi-même, le présent n'est pas facile à lire, surtout dans un sport aussi mental que le tennis. Alors les commentateurs, comme les spectateurs d'ailleurs, essaient de comprendre ce qui se passe dans ta tête en analysant ce que tu as déjà fait ou ce que tu as déjà dit par le passé. Nier ou vouloir changer ça, c'est faire fi de toute la logique humaine. Faire fi, j'ai vraiment écrit ça moi. Tu te plains de la polarisation du discours dans les médias, et sur ce point-là, je te rejoins un petit peu. Aujourd'hui, c'est soit oui, soit non, soit t'es pour, soit t'es contre. Mais j'ai un problème avec l'exemple que tu donnes. Par exemple, si je dis que je suis convaincu de pouvoir battre Federer la veille d'un match contre lui, les gens vont entendre, Gilles Simon a dit qu'il va battre Federer. Ou plutôt, Gilles Simon est sûr qu'il va battre Federer. Alors, définition de être convaincu, être sincèrement persuadé de la justesse de ce que l'on pense, manifester sa conviction. Donc, quand tu dis « je suis convaincu », il est normal d'entendre « je suis sûr de ». Je ne sais pas si j'ai une chance sur deux ou une chance sur un million, mais ce qui compte, c'est que j'ai une chance. D'accord, mais dans ce cas-là, tu mesures tes propos et tu dis « oui, je suis sûr d'avoir une carte à jouer, je vais tout faire pour la saisir ». Ne te plains pas de la polarisation du discours des médias quand toi-même, tu joues le jeu. Et tu polarises ton discours. Et là, on attaque un autre gros point noir dans ce livre. À plusieurs moments, je n'ai pas eu l'impression de lire les lignes d'un joueur de tennis professionnel qui montait à la 6e place mondiale, qui est toujours largement dans le top 100, et qui a gagné 14 titres. J'ai surtout eu l'impression de lire les aventures de Calimero. Euh, ouais, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon. Gilles Simon parle des pronostics des commentateurs sportifs qui tentent de deviner l'issue du match avant même qu'il ait commencé. Au passage, c'est normal, c'est leur boulot. Le problème, c'est que moi, en tant que joueur, je n'ai plus qu'un choix, être d'accord avec le scénario prévu. Non, non, je ne peux pas te laisser dire ça. En tant que joueur, tu as un pouvoir incroyable et unique. Tu es LA seule personne qui peut faire mentir les médias. On a dit que tu allais perdre ? Sors les griffes, bats-toi et arrache la victoire. La seule chose que te demande le jeu médiatique, comme la vraie vie d'ailleurs, c'est de faire avant de dire. Baffer des rares et tu pourras te la péter en conférence de presse en disant que tu as été convaincu d'avoir une carte à jouer et tu l'as saisi. Tu leur as donné tort. Et c'est pareil quand tu parles de la Coupe Davis, qui occupe une grande partie de ton livre. Quand je suis numéro 1 de l'équipe, tout le monde est aux petits soins avec moi. Et quand je suis numéro 5, c'est à peine si on m'octroie un créneau pour que je puisse m'entraîner. Donc il y a un moment où je suis important et un moment où je ne compte pas. Le regard sur moi n'est pas le même, alors que moi, je suis la même personne. C'est vraiment trop un vus. Tu es la même personne, mais tu n'as pas les mêmes responsabilités. En numéro 1, sur papier, c'est toi le chef de groupe qui mène l'équipe et qui ramène les points à la maison. En numéro 5, tu es remplaçant et tu n'es même pas certain de rentrer sur le cours. Tu es la même personne, mais les attentes qu'on a de toi sont différentes. Donc on ne t'octroie pas les mêmes moyens. C'est juste logique. Mais je suis quand même d'accord, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Dernier exemple de cette victimisation permanente. Mais en fait, c'est le côté guerrier du mental qu'on cherche à renforcer via le physique. Prenez trois mecs qui aiment aller courir. Le premier veut se faire mal à s'en sortir les yeux de la tête. Le deuxième aime courir en musique. Et le troisième parce que ce jour-là, il fait beau et qu'il y a un lac et un bois à côté de chez lui. Dans le tennis français, seule la démarche du premier est valorisée. Au niveau physique, il y a une école unique. Il faut que tu en chies parce que c'est comme ça que tu deviendras bon. Pourtant, les trois mecs font exactement le même nombre de kilomètres. Le problème de ce discours, c'est qu'il interdit la notion de plaisir. Il en fait même un tabou. Alors, première remarque, si tu as trois mecs et qu'ils font la même distance mais qu'il n'y en a qu'un seul qui souffre, soit il va beaucoup plus vite que les deux autres et dans ce cas-là, il s'entraîne moins, soit il est vraiment à l'attraîne physiquement. Bon, mais plus sérieusement, le problème, c'est qu'à ton niveau, le tennis n'est plus seulement une passion. C'est ton travail. Dans la vraie vie du monde véritable, quand tu n'as pas envie d'aller bosser, il faut y aller quand même. S'il faut attendre qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas trop de vent, que la température soit entre 10 et 12 degrés et demi pour que tu ailles courir, il ne faut pas s'étonner si tu progresses moins vite que celui qui se motive à aller courir régulièrement et par tous les temps, sans même parler de douleur. Mais, mais, mais... Mais quelque part, je suis d'accord avec le fond de ta pensée, même si la forme est à revoir. Avec le plaisir, on avance beaucoup plus vite. En rendant les exercices ludiques, on peut en faire beaucoup plus. Tout est une question de point de vue et de mental et c'est ce dernier aspect que je voudrais aborder avec vous. Dans ce livre, tout n'est pas à jeter. C'est les petites étiquettes oranges, là. Gilles Simon donne une définition du talent qui, je trouve, sonne très juste. Non, je ne vais pas vous le spoiler. Il insiste également sur l'aspect mental qui, selon lui, est bien trop peu travaillé dans la formation française. Alors, à haut niveau, je ne sais pas, mais au tennis amateur, ouais, l'aspect mental est même carrément inexistant. C'est d'ailleurs la raison d'exister de cette chaîne, remettre un peu de mental et de tactique dans l'apprentissage du tennis. Ici, sur la chaîne Le Tennis Tempête, on casse les idées reçues sur le mental et on progresse. Et d'ailleurs, en parlant d'idées reçues, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas en disant « applique-toi qu'on va mieux faire ». Quand tu fais les choses consciemment, tu fais tout au ralenti et donc tu fais tout un peu moins bien. Point de vue que je ne peux que valider, on en a déjà parlé dans cette vidéo et on en reparlera bientôt, promis. Oui, j'essaie de vous donner envie, alors abonnez-vous et mettez la cloche. Et le 69ème joueur mondial parle souvent de cette peur qui nous tétanise le bras dans les moments importants du match, que ce soit pour conclure ou quand on est dos au mur. Il propose de découper ce travail sur le mental en trois grandes étapes nécessaires pour la progression. 1. Accepter cette peur. 2. Apprendre à se connaître. 3. Se concentrer sur ce qu'on fait, acquérir la conviction que ce qu'on fait est juste. Si j'étais tatillon, je dirais que ça fait quatre étapes. L'apprentissage de son jeu, de ses forces, de ses faiblesses, mais aussi de ses limites est un passage important pour qui veut monter en classement. Waouh, et en plus, ça rime. Ce que Gilles Simon nous dit là, c'est que ce n'est qu'en prenant conscience de son style de jeu défensif qu'il a pu comprendre quel type de balle frapper. C'est que ce n'est qu'en prenant conscience. C'est que ce n'est qu'en prenant conscience. Et ce travail sur soi-même, trop peu de joueurs l'ont déjà fait. D'abord parce que ce n'est pas si simple et deuxièmement parce que ça demande beaucoup d'humilité. Alors, au final, qu'est-ce que je pense de ce bouquin ? C'est un livre coup de gueule, ça se sent. Et le style oral le rend très difficile à lire, avec un développement des idées souvent confus. Une suite d'exemples, ça ne fait pas une vérité générale. Et je ne suis pas un ultra fan du tennis professionnel. Je regarde régulièrement des matchs, mais ça s'arrête là. J'ai aucune idée de qui était le coach, de qui, à quel moment, et ce qui s'est passé en Coupe Davis en 2012. Du coup, je me retrouve complètement dans le constat de service volé. Je trouve le livre, malgré tout, un tout petit peu le popotin entre deux tabourets. Trop vague pour l'initié, trop pointu pour le profane. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est une lecture que je vous recommande. Déjà parce qu'on n'est jamais trop informé sur le sport qu'on aime. Et deux, parce que ça nous donne une idée un peu plus précise de ce qui se passe dans la tête d'un joueur à haut niveau. Joueur qui est constamment sous la pression d'un adversaire, des médias ou du public. Et pour finir, je vais m'adresser à toi directement, Gilles, du haut de mon petit classement de troisième série. Outre la forme, on sent que sur le fond, t'en avais gros sur la patate quand même. Alors j'espère sincèrement qu'écrire ce livre t'a fait du bien. Que ça t'a libéré d'un poids et qu'aujourd'hui tu te sens plus léger. Et si à l'occasion tu veux venir en discuter, j'ai du café, j'ai de la bière au frigo et soit tu pars avant 18h, soit j'ai un clic-clac. Et vous alors, vous avez pensé quoi de ce livre ? Je vous laisse venir tout ça dans les commentaires. Sans spoil majeur s'il vous plaît, il y en a qui ne l'ont pas lu. Et j'irai lire tout ça avec plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501